Les journalistes de Gala Les journalistes de Gala de Sensibilisation à l'autisme le 2 avril 2023, le couple a souhaité lever le voile sur le trouble dont est atteint leur fils. Si est-il lors du premier confinement que le verdict était tombé, peu de temps avant sa rentrée en maternelle. Un diagnostic qui leur a permis d'apprendre une toute nouvelle forme d'éducation davantage centrée sur l'écoute, la patience et la bienveillance. On ne s'y attendait pas du tout. Le diagnostic de Marc Schellow a été fait quand il avait 3 ans, pendant le premier confinement. Avant cela, il allait à la crèche et la psychologue nous a fait part de sa spécificité. Elle se demandait si sa passion pour les chapeaux et qu'il préfère se regarder dans le miroir plutôt que de jouer avec les copains ce n'était pas trop décalé. On révélait l'auteur du livre L'enfant qui ne parlait pas et sa compagne. Marc Schellow ressemblait plus à un enfant décalé alerté par son regard fuyant, Christophe à l'évêque sentait que son garçon n'était pas comme les autres enfants de son âge. Confronté à nos difficultés à gérer ses particularités au quotidien, on a appelé des pédiatres et si esti en sortant du confinement qu'une psychomotricienne nous a dit qu'il y avait un problème. Ces ne sont suivis des tests à la maison avec une neuropsychologue et de là, l'annonce est tombée comme un coup de massue sur la tête. Marc Schellow ressemblait plus à un enfant décalé, bizarre comme son père, ce que je lui dis souvent pour rire, donc c'était une belle massue. Le parcours du combattant a alors commencé, à révéler l'ancienne star de télé-réalité. Finalement, tout est rentré dans l'ordre pour le petit garçon qui est même devenu la vedette de sa classe. On a eu la chance de tomber sur des gens formidables, ce qui n'est pas toujours le cas. On s'est tourné vers le libéral pour qu'il y ait une prise en charge très tôt. Plus ils sont petits, plus ils estient efficaces, a raconté Christophe à l'évêque, soulagé pour son fils. Malgré la souffrance et notre pseudo-dénie, nous avons été très actifs, on a été des guerriers, a conclu, avec beaucoup d'optimisme, la jolie brune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada